Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je reçois ce que j'appelle un vrai personnage, une vraie personnalité. Nadia Bouzid, qui publie son premier roman, « Quand Beretta est morte ». Alors Nadia, elle a été prof de philosophie, gardienne de musée, factrice, enfin elle a fait tout un tas de métiers. Alors bonjour Nadia. Donc quand je dis que vous êtes un vrai personnage, d'une part, vous êtes assez atypique, mais je dois dire que surtout ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que votre premier roman est d'une force absolument inouïe. Je vais lire la première phrase parce que pour moi, ça donne le ton. « Quand Beretta est morte, ce que j'ai le plus regretté, c'est de ne pas l'avoir tué moi-même ». Alors qui est Beretta ? Alors Beretta, je pourrais dire en fait que c'est d'abord un personnage de roman, parce qu'aussi bien pour moi qui l'écrit, mais aussi pour la narratrice qui raconte l'histoire en fait, c'est quelqu'un à qui elle commence d'abord par donner un nouveau nom. En fait, elle s'appelle Berthe. Elle s'appelle Berthe. En fait, elle commence vraiment l'histoire avec elle en lui donnant un nom qui n'est pas le sien en fait, qui est le nom tel que la narratrice, la voix. La voix, voilà, c'est ça. Donc avec quelque chose de violent, de dur. Quelque chose de violent, quelque chose qui l'impressionne beaucoup. De coupant, de coupant, puis qui l'impressionne. En fait, votre héroïne Isabelle qui raconte est extrêmement impressionnée par Beretta. Comme on peut l'être en classe, elles sont en seconde, ce sont des adolescentes. Elle est fascinée parce qu'elle pense être la liberté de Beretta. Elle a l'impression que Beretta peut tout se permettre. Donc elle est fascinée et elle se laisse entraîner. Mais qu'est-ce qu'elle cherche Beretta ? Beretta, en fait, je pense que c'est un personnage qui s'ennuie. C'est quelqu'un qui a toujours l'impression que les choses ne sont pas à la hauteur de ce qu'elle est elle, en fait. Et qui se rend compte qu'elle est dans une espèce de médiocrité ambiante comme peuvent être les adolescents qui ont l'impression qu'ils sont la perle. Il faudrait faire tellement de choses exceptionnelles. Les gens sont médiocres, les gens font n'importe quoi. Et elle choisit Isabelle, en fait ? Ou c'est Isabelle qui l'a choisie ? Je pense que c'est Isabelle qui l'a choisie, mais Beretta se laisse séduire aussi, en fait. Et elle se rend compte qu'il y a une synergie entre les deux qui fait qu'elles vont être dans le même état d'esprit. Mais pas avec les mêmes objectifs, parce qu'à un moment, Beretta lui dit mais avec toi, je ne veux pas une petite histoire à la con. Or, Isabelle est certes amoureuse, certes fascinée, mais Beretta est beaucoup plus jusqu'au boutiste. D'ailleurs, elle va aller jusqu'à l'irréparable. Et là, Isabelle prend peur. Oui, Isabelle prend peur plusieurs fois, en fait. À chaque fois que Beretta va trop loin, en fait, elle est à la fois fascinée, elle est éblouie parce qu'elle se rend compte qu'elle n'aurait jamais fait ça toute seule. Et en fait, elle suit Beretta dans ses excès parce qu'elle a l'impression de vivre avec elle. De vivre avec elle, c'est ça. C'est-à-dire cet ennui adolescent, elle a l'impression que Beretta va combler ce vide qu'elle ressent. Oui, tout à fait. Beretta va se supprimer. Et Isabelle, qui dit dans la première phrase, au fond, j'aurais voulu la tuer moi-même, ce n'est pas du tout dans le sens qu'on pourrait croire quand on lit le livre. C'est qu'à la fin, on se rend compte qu'au fond, Isabelle aurait voulu l'aider. Elle aurait voulu être là. Et elle aurait voulu surtout que Beretta lui demande de la tuer. Donc, c'est quand même quelque chose de très violent. Et est-ce qu'après cette quête-là d'Isabelle, est-ce que vous diriez que cette crise-là, cette violence-là, ce jusqu'au boutisme, va lui permettre de vivre ou ne pas vivre ? À Isabelle ? Oui. Je pense que c'est une bonne leçon, en fait. Je ne sais pas du tout comment un personnage comme ça peut évoluer après. L'avantage de terminer un bouquin par une mort, en fait, c'est que ça termine, en fait. Ça termine un cycle de vie, au fond. Et on ne sait pas après comment l'héroïne va pouvoir évoluer. Écoutez, merci beaucoup, Nadia. Je voulais dire, et vous l'avez bien senti, bien sûr que c'est un livre d'une force extraordinaire. C'est un premier roman merveilleux. Alors, comme sur la toile, on dit toujours la vérité, je vais vous dire, j'aurais adoré éditer ce livre. Elle me l'avait envoyé, je l'avais lu, je voulais l'éditer, je lui avais proposé un contrat et je suis absolument désolée qu'elle soit allée ailleurs. Mais en tous les cas, je suis ravie de la recevoir. Merci beaucoup. Merci.